Musique de générique 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 Mais aussi monsieur... Si jamais ça... Si jamais ça continue comme ça... Personne ne voudra se marier avec moi. Pourquoi ? Et bien si je mange tant de glace, je vais prendre du poing. Si je grossis, alors qui voudra se marier avec moi ? Moi je voudrais. Moi je le voudrais vraiment, Riddy. Musique de générique 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 ... 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 Voudriez-vous... ... ... ... ... ... ... ... ... Madame Ridicina, seriez-vous prête à partager un peu de glace avec moi ? Et ce, pour le restant de votre vie. Sous-titrage ST' 501 Pourquoi est-ce que je sens qu'on est fait l'un pour l'autre, elle et moi ? Malgré le fait que tu... Que tu sois mariée à quelqu'un d'autre, Ridicina. Pourquoi je n'arrive pas à me faire à l'idée que... Que tu ne seras jamais mienne, que tu ne m'appartiendras jamais ? Sous-titrage ST' 501 Pas du tout. J'ai très bien étudié tous les rapports de Vinn et... S'il subit un choc ou un stress important, cela pourrait lui être fatal. Mais c'est une bonne nouvelle. Cela pourrait l'aider à se rétablir. Mais non, monsieur Kundra. Je ne peux pas vous laisser prendre ce risque, enfin. Un surplus de joie pourrait aussi tuer quelqu'un. Dans le jargon médical, on appelle ça... Une joyeuse crise cardiaque. Mais, docteur, selon vous, combien de temps devrions-nous attendre ? Monsieur Kundra, je vous suggère d'attendre trois à quatre mois. D'ici là, nous... nous en aurons fini avec le traitement de Vinn, monsieur. Tu vois, Shankar, je te l'avais bien dit. Qu'on n'avait pas d'autre choix que d'attendre, et c'est comme ça. Rédi, j'imagine à quel point c'est difficile pour toi, mais que faire ? Rédi, ce que je regrette le plus, c'est de ne pas avoir fait tout mon possible afin que tu puisses accéder à tes droits en tant qu'épouse. Mais non, papa, non. Tant que je vous ai, vous et maman, à mes côtés, je n'ai peur de rien. Aussi, la vie de Vinn m'importe beaucoup plus que tout ça, vous savez. Croyez-moi. Dans mon ancienne vie, je suis sûre que j'ai dû faire une bonne action pour avoir mérité une belle fille comme toi. Mais ne t'inquiète surtout pas. D'ici trois à quatre mois, tu verras. Je ferai en sorte de vous unir, Vinnayak et toi. Maman, quelques mois, ce n'est rien. Je peux attendre toute ma vie s'il le faut. Venez, rentrons à la maison. Attendez, je crois que j'ai oublié mon téléphone à l'intérieur. Ça va, maman. Allez-y, vous et papa. Non, non, ce n'est pas grave. Vous deux attendez dans la voiture, je vais chercher mon téléphone. D'accord. Allons-y. Excusez-moi, j'ai oublié mon téléphone. D'accord. Vous avez fait du très bon travail. Vous avez dit exactement tout ce que je vous ai demandé de dire. Et ce, comme il fallait le dire. C'est parfait. Merci. Je vous en prie. Et qu'est-ce que c'est? C'est un peu d'argent en plus. Pour votre improvisation, vous avez réussi à les convaincre. Je vous remercie. J'ai adoré cette histoire de crise cardiaque, vous voyez. J'en fus même ravie. C'est impressionnant. Je vais vous laisser. Quelle est cette raison en question? Pourquoi Ridi ne veut pas me parler de son mariage? Je ne comprends pas. Si elle est heureuse en ménage, alors pourquoi? Pourquoi est-ce qu'elle ne me parle pas de son mari? Oui, madame Sina, dites-moi. Monsieur, où êtes-vous? Je conduis en ce moment. Il y a un problème ou quoi? Non, je pensais que vous serez déjà à la maison à cette heure-ci. Non, non, je vais autre part. J'ai changé de destination. J'ai changé les horaires pour le tournage. Vous avez changé les horaires du tournage? Mais monsieur, vous auriez dû m'en informer, non? Je n'ai pas trouvé la nécessité de vous en parler, Ridi. Monsieur, est-ce que vous m'en voulez? Non, non, ce n'est pas grave. Pourquoi est-ce que je vous en voudrais d'ailleurs? Pourquoi vous m'avez appelé? Est-ce qu'il y a quelque chose d'important ou bien je peux raccrocher? Pourquoi? Vous attendez l'appel de quelqu'un d'autre? Oui, oui, c'est bien ça, Ridi. J'attends l'appel de quelqu'un en ce moment. Est-ce que vous avez un problème quelconque? D'accord, monsieur. On se voit sur le tournage. Plus j'essaie de m'éloigner de Ridi, et plus elle se rapproche de moi de son côté. Je veux simplement savoir qui est son mari au final. Mais pourquoi est-ce que la voiture s'arrête? Pourquoi est-ce qu'elle tombe en panne juste maintenant? La batterie de mon téléphone est morte aussi. Excusez-moi. Salut. Bonjour. Vous êtes tombé en panne? Ah, y'a pas que ça. Je n'ai aussi plus de batterie. Sur mon téléphone, c'est mort. J'ai l'impression que cette journée risque d'être la plus longue de toute ma vie. Ça va aller. De toute façon, la bonne fortune et la malchance n'existent pas. Bon, dites-moi, vous voulez aller vers où? Je dois me rendre au studio Meboub, vous connaissez. Ce serait super si vous pouviez me déposer à un garage quelconque. En fait, je me rends aussi au studio Meboub. Donc, vous pouvez venir avec moi? Allez monter. Vous en êtes sûr? Bien sûr, rentrez. Une seconde. Les amis, aujourd'hui, nous avons avec nous une célébrité qui a connu ce qu'on appelle un succès fou, et ce en très peu de temps. La superstar Vincundra. Bienvenue à vous, Vincundra, sur notre plateau. Tout d'abord, félicitations pour votre nouveau film Ishkana. Nos auditeurs veulent savoir ce que vous pensez de l'amour et la place que celui-ci a dans votre vie au quotidien. Ne changez pas, s'il vous plaît. Merci, merci. L'amour n'est jamais facile à trouver. Vous allez sûrement trouver ça un petit peu cliché, mais sans amour, on est incomplet dans ce monde. Si, si on n'a pas d'amour, on n'a absolument rien dans la vie. Dites-nous, êtes-vous amoureux de quelqu'un? Y a-t-il quelqu'un de spécial dans votre vie? Je vais maintenant le cuisiner pour en savoir un petit peu plus à propos de cette chanceuse. Mais entre-temps, nous allons écouter le prochain disque. Vous restez sur nos ondes. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Ils m'ont un peu mal compris à la radio. Tout le monde peut entendre ce que tu dis, mais personne ne peut comprendre ce que tu ressens, c'est fou. Avec tout le chaos autour de nous, l'importance du silence est perdue. Bien dit. Ce que vous avez dit a bien plus de sens que les paroles de cet acteur. Pourquoi? C'est parce que vous n'avez pas aimé ce qu'a dit cet acteur, c'est ça? Ce que l'acteur a dit, il l'avait déjà scripté auparavant. Je veux dire, c'est un acteur justement. Il a dit ce qu'il devait dire afin de promouvoir son film, c'est de la com'. En fait, je ne suis pas convaincu qu'il a pleinement compris ce que l'amour signifie. Et pourquoi vous dites ça alors? Eh bien, je vais vous le dire. Vous voyez, je sais que l'amour n'est pas facile à comprendre. Et quel bonheur, si c'était le cas, la vie aurait été beaucoup plus simple, mon ami, pas vrai? J'ai l'impression qu'il ne m'a pas vraiment reconnu. Vous faites quoi dans la vie? Moi, je dis des mensonges. Pardon? Je suis avocat. Et vous? Jamais je n'aurais cru entendre cette question après que je sois devenu une superstar dans cette vie. Moi, moi, j'aide les gens à réaliser leur rêve. Quel rêve au juste? Du genre rêver d'un beau corps? Je dois dire que vous avez un beau physique. Je pense que vous êtes coach sportif. Faire à l'idée que... Vous voyez, j'ai bien deviné ce que vous faites. Je pourrais vous poser une petite question. Vous n'aimez pas regarder les films, c'est ça? Pas du tout. Mais elle, elle adore ça les films. Surtout, des films d'action. Son acteur préféré, c'est Rétic. Qui ça? Voilà. Nous sommes arrivés. Oh. Et où allez-vous? Vous savez, je pense que... Vous et moi, nous allons dans la même direction. Oui, mais bon... Merci de m'avoir déposé. Mais je vous en prie. D'accord. Au revoir. Au revoir. Pourquoi est-ce que j'ai l'impression qu'on n'a pas assez parlé, vous et moi? Nous nous reverrons si c'est écrit dans notre destin. Au revoir. C'est ça, un de ces quatre. Je ne sais pas vraiment pourquoi, mais... Mais je sens qu'on va se croiser encore et encore. Tan, tan, tan! Un gâteau au chocolat rien que pour toi. Vous savez, elle vous en veut parce que vous n'êtes pas venue la voir hier, c'est pour ça. Oh, c'est donc ça! Ma chérie, je suis désolée. Tu veux bien me pardonner, dis-moi? Bien, je te pardonne. Bien, on va manger ce délicieux gâteau. Non, je n'aime pas les gâteaux au chocolat, moi, non! D'accord. Dans ce cas, dis-moi ce que tu veux manger. Et si je te le dis, tu vas aller m'en chercher un autre, c'est ça, Michty? Oui, et pourquoi pas? Tu vas me prendre mon gâteau favori à l'ananas demain, dis-moi? Gâteau à l'ananas? Riti a aussi adoré les gâteaux à l'ananas quand elle était enfant. Très bien, je vais t'acheter un gâteau à l'ananas dès demain. D'accord. Michty! Qui est-ce? Michty? Oui, grand-mère. Je ne sais pas pourquoi, mais depuis qu'on se voit, elle m'appelle Michty. Joui, cette dame-là et la grand-mère de Michty. Oh, wow! La grand-mère de Michty! Bonjour, grand-mère de Michty! Bonjour. Joui et ma puce, ton père t'appellent. Allô, papa? Nous sommes actuellement au parc. C'est vrai! Vu qu'on est à Mumbai, le parc aussi doit être à Mumbai, n'est-ce pas? La dresse? Attends une seconde. Mon papa peut être un véritable enfant. Michty, tu veux bien lui dire comment faire pour se rendre jusqu'ici, s'il te plaît? Allô? Allô? Qui me parle? Je suis Ridicina, la nouvelle amie de Joui. Oh, c'est super. Alors comme ça, Joui s'est déjà fait de nouveaux amis à Mumbai. C'est une fille adorable que vous avez là. Déjà fait de nouveaux amis à Mumbai. Je lui ai demandé de me passer Rima et c'est à vous qu'elle a passé le téléphone, vous voyez. Les enfants jouent de sacrés tours. En passant, vous venez de quel côté, dites-moi? Euh, je suis en ce moment sur la rue Carter. D'accord, d'abord allez jusqu'à la jonction, ensuite suivez la rue juste devant vous et venez à Joui Circle. Si vous prenez la rue à gauche, vous trouverez une branque. Elle se trouvera sur votre gauche et le parc est juste en face, vous verrez. D'accord, merci beaucoup. Oh, pas de quoi. La nouvelle amie de Joui. Intéressant. Et voilà. Joui, ma grande, ma grand-mère et moi devons partir maintenant. Hum? On se revoit ici demain et je te ramènerai ton gâteau préféré à l'ananas demain. D'accord? Promesse de cœur. Qu'est-ce que tu as dit? Ma grand-mère de Misty, j'ai dit promesse de cœur. Cet enfant me rappelle tellement ma petite Riddie. Riddie aussi disait promesse de cœur. Je vais le dire, promesse de cœur. Promesse de cœur. Si vous trahissez cette promesse de cœur, mon cœur à moi va cesser de battre aussitôt. Vous comprenez? Tu ne devrais pas dire ça. Dites à Misty de venir demain. Misty va définitivement venir te voir demain, mon enfant. D'accord. Je vais le dire. Promesse de cœur. Au revoir, Joui. Au revoir! Au revoir! Ragu? Madame. Ragu, tu devais ramener le journal d'aujourd'hui en sortant du marché. Mais où est-il? Pourquoi tu ne l'as pas fait? Madame, je suis allée au marché. Mais le marchand de journaux a dit qu'il était à corps de journaux aujourd'hui. Riddie, est-ce que tu as su? Qui a été notifié pour la publication faite pour l'anniversaire de la mort de Riddie? Non, grand-mère. J'ai même été jusqu'à appeler le bureau de l'éditeur. Mais il ne savait même pas qui était la Riddie dont je parlais. Ragu, Ragu, il y a un marchand de journaux à la gare ferroviaire. Tu vas te rendre à la gare. Tu trouveras sûrement le journal là-bas. D'accord, madame. Vas-y, vite. Grand-mère, quoi qu'il arrive, je vais découvrir qui a été notifié concernant la publication faite dans le journal de ce matin en mémoire de Riddie. Oui, Riddie. On doit trouver cette personne le plus tôt possible, compris? Parce qu'à part nous deux, cette personne est vraiment la seule qui en connaît plus au sujet de Riddie, mon enfant. Il pourrait s'avérer être une menace pour nous, Riddie. Voilà pour vous, madame. Je vous ai trouvé le journal. Tu peux disposer. Enfin, j'ai mon journal. Maintenant, je vais m'asseoir et lire tranquillement mon horoscope. Madame Kundra? Oui, qu'est-ce qu'il y a? Monsieur Kundra, nous aimerions poser quelques questions à votre épouse. Oui, allez-y. Nous sommes passés à l'hôpital du docteur Pratiman. Nous voulons vous poser quelques questions au sujet de Kanta. Oh mon dieu, je crois bien que Kanta leur a tout dit. Lâchez-moi! Shanka, je n'ai rien fait! Allons-y! C'est vrai, non! Au sujet de Kanta? Oui, monsieur Kundra. À vrai dire, Kanta a été attaqué par quelqu'un. Et par coïncidence, votre épouse était... Sur les lieux aussi, nous aimerions savoir ce qui s'est passé là-bas. Tu, t'es allée à l'hôpital de Pratiman? Oui. Madame Kundra, est-ce que vous pouvez nous dire pour quelle raison vous êtes allée là-bas? Bon, Ridi m'a prévenue à propos de Kanta. Quand Kanta a été admise à l'hôpital, Ridi était déjà sur place. Je me suis dit que si j'allais là-bas, eh bien je pourrais lui poser des questions concernant Vinayak, vous voyez. Je pensais que Kanta était au courant de quelque chose, qu'elle me dirait, qu'elle a essayé de tuer. Mon pauvre fils, je voulais en avoir le cœur net. Et voilà la raison pour laquelle j'étais là-bas. Cela veut dire que vous avez vu Kanta? Auriez-vous, madame, vu la femme au foulard qui a fait l'injection à Kanta? Femme en burqa? Je n'ai... je n'ai pas vu de femme en burqa. J'ai juste entendu les gens crier. C'est tout. Dites-moi, est-ce que vous avez vu quelqu'un s'enfuir de l'hôpital? Non, je n'ai rien vu. J'étais trop préoccupée par mon fils. Mais pourquoi vous ne comprenez pas? Bon, c'en est assez. Si vous avez fini de l'interroger, je vous demanderai de bien vouloir vous en aller. Je parlerai au commissaire. D'accord. Oui. Bien, assieds-toi. Je ne peux pas rester là à attendre que Kanta se décide enfin à mourir. Aujourd'hui, je dois dire que j'ai eu de la chance. Mais cette chance ne sera peut-être pas là demain. Je vais devoir me débarrasser de cette femme. Sous-titrage Société Radio-Canada Le prêtre a envoyé ce colier spécialement pour toi. C'est le tien. Tiens, tu peux le porter. En tant qu'épouse de Vinayak, ma chérie. J'ai examiné tous les rapports de Vin un par un. S'il a un choc ou s'il est stressé, ça pourrait être fatal pour lui. Vinou, je sais que les trois ou quatre prochains mois seront très durs pour nous. En particulier pour moi, car ça va beaucoup m'affecter. Il se peut que tu épouses Mona. Et que tu me demandes de sortir de ta vie. Parce que tu ne sais pas que toi et moi sommes mariés femmes. Mais tu n'as pas à t'en faire, Vinou. Je ne vais pas abandonner aussi facilement. J'ai toujours été de ton côté. Et ce sera toujours le cas. Je te promets, je t'en donne ma parole. Hé, Ridi ! Viens par là. Oui, monsieur Rakesh. Je pensais vous avoir dit de ne pas venir ici. Mais enfin, monsieur... C'est bien que tu sois ici. Regarde. C'est la première affiche du film de Vin et Mona. Il y a deux photos. Dis-moi laquelle tu trouves mieux pour l'affiche. Vas-y. Monsieur Rakesh, venez ici, s'il vous plaît. J'arrive dans une minute. Ridi, viens, assieds-toi ici et choisis une photo. Moi, je reviens tout de suite. D'accord ? J'arrive. Alors ? Madame, maintenant que vous êtes ici devant moi, vous pourriez peut-être me dire quelle photo vous préférez pour l'affiche, non ? Monsieur, c'est vous-même qui avez choisi la bague pour Mona, non ? Alors pourquoi vous ne faites pas de même pour la photo ? Pourquoi vous ne la choisissez pas ? Dites-moi. En fait, vous savez, je pense que vous devriez appeler Mona ici. C'est comme ça que vous pourrez choisir une photo tous les deux pour l'affiche. C'est une excellente idée, madame. Mais pour votre information, Mona ne se trouve pas en Inde actuellement. Elle est partie aux États-Unis. Aux États-Unis ? Oh, c'est tellement triste. Qu'est-ce qu'on fait alors ? Votre fiancée n'est pas là, comment allons-nous prendre une décision aussi importante sans elle ? On va faire comme vous. Quand vous prenez des décisions sans consulter votre chère Marie. Vin, viens par là. J'ai besoin de toi. Une minute, Rakesh. Regardez les photos. Allez-y. Dieu merci. Je n'aurai pas à voir la tête de Mona pendant quelques jours. Mais pour combien de temps encore vais-je devoir jouer la comédie ? Je suis coincée de tous les côtés. Où vais-je pouvoir trouver un mari ? Dites-moi. Oui ? Pouvez-vous me dire où je peux trouver M. Kundra ? M. Vincundra. Oui, il est là-bas, monsieur. Hé ! Hé ! Vous faites quoi ici ? Euh... Vous m'aviez dit que... Que le destin allait nous réunir, n'est-ce pas ? Voilà. On se rencontre à nouveau. Hmm. Attendez un peu. Ah, vous êtes l'entraîneur personnel de Vincundra ? Euh... Oui. Mais enfin, pourquoi vous ne m'avez rien dit ? On aurait pu venir ensemble. Euh... En fait, vous voyez... Eh bien... En passant, où est votre patron ? Hein ? Monsieur Vincundra ? Je suppose qu'il doit être en route. Ces stars ne sont jamais à l'heure. Franchement. Il était au courant que nous avions une réunion à 10h. Tout de même, il aurait pu faire un effort. Je sens qu'il va me faire attendre toute la journée. Euh... Mais j'aimerais savoir comment vous faites pour en être si sûr. C'est comme ça que les stars se comportent. Monsieur ! Oui ? Je viens dans une minute. Euh... Je reviens tout de suite. Attendez-moi ici. Bien sûr, je n'ai pas le choix. Madame. Oui, monsieur. Vinou. Je... Je t'en supplie. Ne me pose plus de questions sur mon mari. Un invité très important est ici. Proposez-lui un café ou un thé, s'il vous plaît. Bien sûr. Sous-titrage ST' 501 Excusez-moi. Oui ? Euh... Vous êtes l'invité de monsieur Vin ? Pas du tout. Je suis avec monsieur Raghwanshi. Oh, vraiment désolé. Il n'y a aucun problème. Monsieur, excusez-moi. Euh... Avez-vous vu l'invité spécial de monsieur Kundra dans les parages ? Euh... Il était juste là. Mais je crois qu'il a... Oui, il a reçu un appel. Peut-être qu'il est de ce côté, là-bas. Très bien, merci beaucoup. Oui, Joey, chérie. Je sais bien que je t'ai promis de t'amener au parc aujourd'hui. Mais écoute, papa, il y a un contre-temps. Mais rentre à la maison avec Rima, d'accord, mon amour ? Bon sang ! Tu n'as même plus le temps pour ta propre fille ces jours-ci. Joey, dis-moi, tu es ma fille ou tu te serais transformée en ma vieille grand-mère ? Écoute, je ne sais pas si je suis ta grand-mère ou pas, mais aujourd'hui, j'ai fait la connaissance d'une gentille grand-mère. Comment ? Qui est cette dame ? Mais je ne vais sûrement pas te dire. Tu m'as promis la dernière fois que nous allions acheter un énorme burger pour que tu puisses te racheter auprès de moi. Oui, princesse. On ira l'acheter ce soir. Tu me promets ? Mais je te le promets, oui, chérie. Mademoiselle ? C'est au tour de M. Vinn. Vous pouvez l'appeler. D'accord, je vais aller le chercher. Voici l'invité de M. Vinn. Conduisez-le sur le plateau. Écoute, papa, tu travailles ? Oui, je passerai te prendre dans la soirée. D'accord, à plus tard, papa. Monsieur, pars là-bas. Oui, après vous. J'ai tué tellement de personnes. Malgré cela, je n'ai pas réussi à tuer cette caneta. Elle a eu un accident. Je lui ai même fait une piqûre. Elle a quand même survécu. Mais aujourd'hui, je ne vais pas l'épargner. Gloire à vous, mon Dieu, ne vous en faites pas. Dans très peu de temps, j'offrirai à cette moins que rien un aller simple auprès de vous. C'est compris ? Bon sang, qu'elle soit là à cette heure-ci ne présage rien de bon. Pourquoi est-ce qu'elle vient vers moi ? Vous êtes arrivée au bon moment, Manjari. Pourquoi ? Est-ce que tout va bien, dites-moi ? Bien sûr, tout va bien. Kanta s'est réveillée. Est-ce que vous aurez aimé la voir ? J'aimerais la voir au moins une fois afin de lui demander si elle sait qui est la personne qui a essayé de faire du mal à Vinayak à plusieurs reprises. Écoutez-moi, vous n'avez pas à vous en faire. Cette fois-ci, nous n'aurons pas à faire quoi que ce soit. Pourquoi ? La police est en train de prendre sa version des faits. C'est une bonne chose. Donc c'est bien. Alors, je reviendrai plus tard. Vous n'allez pas la voir ? Non, ça va. Docteur ! Docteur ! Docteur, dépêchez-vous ! Venez voir Kanta. Qu'est-ce qui se passe ? Attendez. Montrez-moi votre passe. Allez-y. Votre passe, madame ? Euh... Je n'ai pas de carte. Attendez ici. Tu ne peux pas m'abandonner comme ça et partir. Je ne te laisserai jamais partir loin de moi, tu entends ? Approche-toi. Viens que je te serre dans mes bras. Coupé. Vin, c'était super. Bravo. C'est excellent. Trop bien. Vin. Magnifique. Merci. C'est lui, Vincundra. Juste un instant. Oui, vas-y. Hey. Hey. Désolé de vous avoir fait attendre comme ça. Vincundra. Et vous êtes Shiva Amsen. Ravi de faire votre connaissance. Pourquoi vous ne m'avez pas dit que vous étiez Vincundra ? Vous savez, il est rare que je rencontre des gens qui me traitent comme un homme normal au lieu d'une star qui a besoin de luxe. Lorsque vous ne m'avez pas reconnu, eh bien, pendant un petit moment, je me suis... Je me suis senti comme un homme tout à fait ordinaire. Euh... Venez, on va s'asseoir pour parler. Oui. Asseyez-vous. Monsieur Vincundra, voici votre contrat avec Metro Movies pour les trois projets de film. Ce n'est pas vrai. Ça fait énormément de paperasse pour moi. Vous devez lire ce contrat avec beaucoup d'attention. Surtout cette partie. Vous pourriez me dire quelle est la prochaine scène ? Sous-titrage ST' 501 Bon sang, ces lumières. Eh, mon pote, étale les lumières, maintenant. Voilà votre contrat. D'accord. Dès que mon équipe juridique sera repassée un petit peu dessus, eh bien, moi, je vous rappellerai. Bien sûr, vous me tenez au courant. Mais la prochaine fois, vous devez venir chez moi, Shivam. Ah, ce sera avec grand plaisir. Merci. Au revoir. Cet homme est très intéressant. Il est très différent des autres. Je suis fatigué. Et de plus, Rakesh veut que je change de vêtement après chacune des scènes qu'on fait. Mais monsieur, vous avez un corps formidable. Vous devriez être content. Ah, monsieur, ça ne marche pas. Je vais en chercher un autre. Fais vite, il se fait de plus en plus tard. Oui, monsieur. Monsieur, dépêchez-vous, Rakesh. Monsieur. Quand allez-vous enfin prendre à frapper avant d'entrer ? Ce n'est pas de ma faute. Ils utiliseront la lumière du soleil pour les photos. Et sans la lumière du soleil. C'est pas de ma faute. C'est pas de ma faute. Attention. Oui. Monsieur Rakesh a dit que le soleil va bientôt se coucher. C'est pour ça que vous devez vous dépêcher. Hum... Le maquilleur est allé chercher un spray. Alors... Vous pourriez m'aider à appliquer cette huile, s'il vous plaît ? Oh oui. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci mademoiselle, vous m'avez facilité la tâche. Monsieur Rakesh vous attend de l'autre côté On y va ? Allez-y, j'arrive Laissez-la entrer, elle est avec moi Venez, Madame Manjari Est-ce que c'était un accident ? Ou un complot contre vous ? Est-ce que quelqu'un veut vous tuer ? Mais pourquoi ? Écoutez, s'il vous plaît Le patient ne se sent pas bien, arrêtez tout C'est compris ? Man, Man Docteur Pratima Elle essaie de dire quelque chose Maman, Man Maman, Man Docteur Pratima Elle essaie de nous dire le nom d'une personne Man, Man Man ? Qui est cette personne ? Allez-y, dites-nous Essayez de dire le nom Non N beb MA St situation Mondi Don't C'est pas Maman Pas C'est pas C'est pas Flux Tu Man, 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 Man. Sous-titrage ST' 501